Bonjour, je voudrais revenir sur la précédente présentation où on est resté un petit peu sur notre faim dans la dernière étape où on voulait rouvrir un fichier CSV créé à partir d'un fichier Excel. Nous avions vu rapidement, et je le détaille un petit peu plus ici, que c'était lié, alors j'avais surtout vu la différence de retour chariot, Excel générait des séquences dites MS-DOS avec deux caractères, donc carriage return line feed, c'est-à-dire un hexadécimal 0x0d 0x0a, là où notre function block générait des standards dits UNIX, c'est-à-dire un seul code de carriage return 0x0d en hexadécimal. Alors j'étais allé droit au but là-dessus parce que ce sont des problèmes et des différences d'ouverture de fichiers qui ont 40 ans, voilà, et de tout temps, c'est un petit peu comme les RS-132, il y a des sujets comme ça on n'a jamais pu les régler dans le temps, et bien voilà, on est 40 ans après, on a toujours cette différence. Voilà, il faut vivre avec, l'essentiel est de pouvoir rapidement les identifier. Ce que je n'avais pas vu par contre dans la précédente présentation, ce sont ces trois codes en début de fichier. Alors ça c'est quelque chose que je ne connais pas, est-ce que c'est lié à Excel, est-ce que c'est lié à l'OS, au file system, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces trois octets. On remarque simplement qu'ils sont au-delà de 0x80, donc ils utilisent le huitième bit. Donc ce n'est pas des caractères ASCII, entre guillemets, simples, portables partout. Voilà, c'est là, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas gênant. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui permet de facilement corriger ces séquences de fin de ligne. Voilà, un outil que j'ai fait parce que c'est un besoin qu'on a de pouvoir importer des fichiers qu'on aura mis au point à partir d'Excel. Peut-être pour tracer des courbes, pour définir très précisément avec des formules ou je ne sais quoi. Voilà, donc porter un CSV depuis Excel vers le LMC, c'est un besoin que l'on rencontre. Donc j'ai fait ce petit outil qui n'est pas grand-chose, qui est simplement la lecture ligne par ligne du fichier texte et l'enregistrement avec ou sans les différentes configurations. Donc par défaut, au lancement de l'outil, on a uniquement le carriage return. Il suffira de conserver cette configuration par défaut. Bien évidemment, cet outil sera à votre disposition dans les commentaires de la vidéo. Alors, reprenons tout de suite le cas typique d'usage. Donc je reprends le fichier Excel. Donc de 200 en 200 et de 10 en 10 pour les colonnes. Je l'enregistre en format CSV. Voici, je l'ai en CSV, donc je n'en aurai plus besoin. Il est là. Si je l'observe en hexadécimal, je vois bien ici mes 3 octets du début. E, F, B, 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 F. Et si je regarde un retour chariot, par exemple, ici j'en ai un. Voilà, 0D, 0A. Donc, je vais vérifier que j'ai bien le problème. Alors, je vais déjà le recopier vers le nom de fichier nécessaire. Comme ceci. Dans mon programme machine expert, je vais le recopier vers la carte mémoire et je vais le lire. J'avais les valeurs par défaut ici 999. Il ne se passe rien parce que je dois être en erreur. Voilà, c'est bien. Les codes d'erreur qu'on avait dans la présente présentation. File Invalid et ByteOrder, etc. Voilà, ça ne marche pas. Alors, comme ici, je n'ai pas dans mon graph set de cas de sortie, un cas de timeout ou d'erreur. Je ne vais pas m'embêter, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Je fais un reset pour repartir proprement. Et je vais à présent donc modifier ce fichier. Je lance cet outil. Je vais ouvrir le premier fichier. Alors, le premier, pour ne pas me tromper, je vais le suffixer de 1. Première version. Donc, j'ouvre... Pardon, 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 ce n'est pas le bon que j'ai suffixé. Celui que je veux suffixer, c'est directement l'export d'Excel, c'est celui-ci. Celui-là, je peux l'effacer. Donc, j'ouvre le premier fichier, et je ne change pas la configuration par défaut. Je l'enregistre sous, cette fois, underscore 2. Donc, si on regarde les tailles, on a perdu 23 octets. Ça correspond bien à 1 octet par ligne, et on a 20 lignes, plus les 3 bytes de départ. A priori, c'est bon. Je vais recopier le deuxième fichier vers le nom de fichier dont j'ai besoin pour Machine Expert. 960. Je vais à nouveau copier ce fichier. 960 bytes. OK, je le remplace. Et je retente une lecture. Donc, on va voir très rapidement les valeurs par défaut à 999, le temps de la lecture du fichier, puis on s'attend à voir les bonnes valeurs. Voilà. C'est bien ce qu'on attendait, de 10 en 10 pour les colonnes, et de 200 en 200 pour les lignes. Si on regarde le statut, cette fois, tout s'est bien passé. Voilà. Waiting for execution. On a eu, voilà. CS file read. Et si on va voir les informations, on a bien lu. 960 bytes, 200 valeurs, 20 lignes fois 10 colonnes. Voilà. Ça permet de clôturer la précédente présentation, où on était resté un petit peu. Bon, je ne l'avais pas préparé, je n'avais pas révisé auparavant. Donc, je suis tombé sur un effet de démonstration. Comme toujours, ce qu'on ne prépare pas, eh bien, ça ne marche pas du premier coup. Voilà. Ça se vérifie toujours. Voilà. Donc, je vous présente une façon de contourner ceci. Il y a probablement d'autres outils, d'autres éditeurs qui peuvent faire la même chose. Je vous laisse libre de choisir celui que vous voulez. Si vous voulez celui-là, voilà, c'est un tout petit outil, et il fonctionne bien, tel que je viens de vous le montrer. Je vous remercie.